Salut ! Nous se trouvons pour une nouvelle vidéo sur European Union Series 4 et je me suis rendu compte d'un petit truc On a déjà quasiment 500 points de développement Rien qu'avec le terrain que je possède Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une révolte là-bas, on va la calmer avec eux Hop On contrôle le point donc on n'aura pas de malus de débarquement Et on peut tout de suite retourner dans les territoires agités 80% des crétins Des crétois Des crétois c'est ça Ah là là, c'est en train de reconvertir chez moi Ça a converti tout mon voisin Je suis mal tourbé Niveau proximité de foyer de la réforme Si mais c'était là-haut encore je serais tranquille mais là Il y a des pays catholiques qui résistent Bohème verse, d'accord Ah une fois que la Bohème s'est rendue c'est fini Augsburg a vu tous les contrités avec blablabla Et c'est tout ? Ils ne vont pas faire rendre la province Donc ils avaient 100% de score de guerre Ils sont chelous Ah et l'Autriche me file un coup de main Allons Ah ah Je ne peux pas passer chez eux Ils ont peut-être gagné Ils ont perdu C'est bête Ils veulent bien me céder le libre passage Demander l'accès militaire Voilà Si elle ne voudrait pas passer chez moi Mais non Alors il y a Provence et Autriche Autriche est toujours pas partante Pour ne pas rejoindre Bézadafsa malheureusement En revanche jamais je faisais la guerre aux Ottomans Mais ils ont toujours la France Ça ne m'arrange pas Pas du tout La Provence a encore une bonne taille Grâce à l'annexion de la Bretagne Ainsi que de la Lorraine On va récupérer son argent Parce qu'on a déjà plein de prestige Bon le bonus de contre réforme est pas super fort Euh vous Vous êtes de ma religion Vous pouvez désormais faire partie de la compagnie commerciale Et ils sont ajoutés parce qu'ils ont 12 de séparatisme Ça s'explique Ok on a des protestants Oh la Bohème a été élue La Bohème à qui on vient de mettre une stack réclac Et qui a des faibles alliés Ce qui veut dire Qu'il n'y a pas vraiment de raison Si ils sont quand même bien nombreux Lui il a des gros alliés A Savoie Alliés à la Grande Bretagne Luc j'ai pas de casus belli paraît-il Alors aujourd'hui on peut en avoir un La Corse m'aime bien Mais ils sont pas trop Pas trop partant pour être vassalisé Ah il y aurait juste Provence et Autriche Si jamais j'ai attaqué comme ça Mais j'ai pas de casus belli Donc on va en faire un Pas trop moyen que j'attaque 100 Je faisais pas gaffe On a perdu sur les Ottomans Les Mamelouks ont gagné des provinces 3 provinces exactement Ah moi c'est une fois 60 pour faire une ordination Bon l'Espagne souhaite mes provinces Donc pour l'instant on est pas copains La Pologne est que 14 000 Ah non il y a 18 000 Bon il y a plein de gens qui ont des conflits religieux Il manque où il y a Strasbourg et Milan Et là la Bohème le soutiendrait Ah mince C'est peut-être pas fait la guerre assez vite Peut-être que c'est juste Sienne Ah c'est juste Sienne Parce que Il déteste vraiment Sienne C'est tout en fait Il y a la Provence et l'Autriche Et je pourrais appeler la Grande-Bretagne Ce qui fera pas assez pour Contrebalancer l'Autriche Là en attaque en Sienne J'aurais pas les alliés de l'Autriche Ce qui est plutôt intéressant En soi Mais l'Empereur fait pas son boulot D'imposer la religion Ça m'arrange pas Les Ottomans sont alliés à la France Quand même C'est craignos Hop Enbranchons le Si je demandais à France Hop Hop Grande-Bretagne et Pologne Ce serait équilibré d'après lui Sachant qu'il y aurait France Médine Et Bologne Bon Bologne je parlais d'annexer Ce serait cool Ou leur imposer la religion Ce serait plus fort encore A moins que j'ai besoin du territoire J'ai pas besoin du territoire Bon je pourrais les manger quand même Ah il y aurait la France Et la France c'est quand même un sacré poisson Y'a pas moyen que j'attaque les Ottomans Sans que la France vienne A 21 Pour l'attitude envers les ennemis Ah ils m'aiment bien Donc ils sont quand même hésitants Et l'Autriche viendrait en 54 Avec l'Autriche aussi je pense que ça se fait Et Milan je pense qu'ils vont plus jamais revenir Ah non C'est juste que je les ai appelés dans une guerre récemment C'est une bonne nouvelle Ça je pourrais les rappeler Ça veut dire J'ai ma revendication sur Bologne Elle va durer encore assez longtemps Ah c'est une revendication permanente Mais y'a pas trop d'esques On va réclamer Florence aussi Je crois que j'ai pas besoin de Florence J'ai besoin de Luc Peut-être que je me trompe Ah il me faut Florence en fait Et pas Luc Il me faut Florence Pise Et les trois provinces du nord Ça y'a l'Espagne Et la Grande-Bretagne Donc si jamais je déclare une guerre avec la Grande-Bretagne Je pourrais pas facilement attaquer la Savoie Alors Moscovie et Iazan C'est en train de détruire la Lituanie Province réformée de plus Chouette On va faire ça Ça me rapporte un peu de puissance de missionnaire Bon ça rapporte du prestige Du moral Moins de l'astupe de guerre De la dévotion Je peux faire une revendication sur cette province ? Comment ça ? Ah oui parce que j'ai GN maintenant J'ai Nova Va falloir que je me sépare de Milan Ils ont beaucoup d'alliés Et ils sont dans l'Empire On va perdre en dévotion Vu que ça remonte tout seul Alors que le prestige Je suis en descendant Même si jamais j'ai tellement de bonus que Défenseur de la foi Dévotion Démonstration de force Vite cour élaborée J'ai pas tellement de soucis Allons La règle de leur compte Il y a un missionnaire En quoi ? Non C'est une bonne nouvelle Pour moi je serai pas embêté Bonjour messieurs les séparatistes Messieurs mesdames Ah ouh La conquête de la grande horde Si nous donnons Dès nous en aurons l'appel L'opinion de Lituanienne A notre évoire A évoluer de Durant Blablabla Durant Durant 1080 jours Ah c'est pas jusqu'au tour 1080 On subira Réputation diplomatique Moins 1 Et on perdrait Le titre de défenseur de la foi On va accepter Et on va pas forcément participer Le rapport de force C'est un autre avantage Si jamais j'arrive A aller jusque là bas Mais je pense Que je ne ferai rien La grande horde Est vraiment très douloureuse Pas vraiment une grande armée Et non Je peux pas passer Fastosh C'est un peu une excuse Pour pas y aller Mais On a gagné une loi Vitesse de recommandé Réserve Et motifs d'entretien Interest Ok Ah Ça se trouve Provence ne fait plus La bonne taille Yep Je suis en guerre Donc je ne peux pas changer Mais il n'y a plus de raison Que la France Même plus Ah si Je suis allié à Ottoman Je suis allié à Grande-Bretagne Bon Ah si Il y a plein de raisons J'ai rien dit Bon Je fais une micro pause Je viens de dire Que je défends Mais c'est un peu l'arnaque La bohème a encore été élue Parce que je me fais Attaquer par des grandes puissances Par du principe Que je ne viendrai pas Dans la guerre Ce qui est un peu vrai Bon là Les rapports de force Est à peu près équivalents Puisque je suis en train De faire autre chose On va Oh je ne peux pas permettre De perdre autant de du cas Ce serait quand même intéressant Non on va lâcher Euh je normalement Ah c'est parce que J'ai les préparatifs de guerre automatique Que ça remonte Je vais virer ça tout de suite Hop Laissez moi avoir mon pays en paix Je sais je suis en guerre Mais Oh mince Il y avait des Napolitans Comme vous le voyez Il y a beaucoup de troupes Je vais venir faire Un petit Recrutement Intensif De façon à avoir une armée Parce que je peux monter A 80 000 hommes Donc on va monter à 70 On a une nouvelle compagnie D'accord J'ai pas monté ma maintenance Des armées Il faut que je le fasse pourtant En ce moment Tout le monde va là Sans passer par les rebelles Ok bon On va Tchoc tchoc Hups Vous restez là Voilà C'est gagné Oh mince Il y avait un fort Et j'ai cassé le fort Bon Je vais rassembler mes troupes Pas trop dans l'optique D'aller sauver la Lituanie Ou la Russie Ou Polovsk Qui à mon avis Vont perdre J'ai pas trop envie D'aller là-bas On va casser la tête Et tout On va se contenter D'attaquer la Hongrie Avec le soutien De Pologne Il veut plus Parce qu'ils ont Beaucoup de dettes Mais devraient résoudre Si jamais j'ai Milan Et la Pologne On sera beaucoup plus nombreux Bon Bon Par le jeu de sécurité Je vais réactiver Mes forts Du nord Enfin De la côte Au cas où Ils arrivent jusqu'à moi Polovsk Qui est complètement occupé La Lituanie aussi Bon J'aide à pas trop faire basculer Ce corps de guerre On va ramasser Ces soldats Je pense que je vais Récouper en deux Et ça va me faire Des armées De 30 000 hommes Grosso modo Que je pourrais Transporter En groupe de deux Enfin En coupant en deux Hop Tchoc 29 000 hommes Ça rentre dans les 15 Près du poisson De baisse Ah Les gars qui arrivent On lui rend des petites visites Si on lui décide De s'arrêter Chez moi Effrayé C'est l'imméterie Bon Je peux peut-être me rendre Sinon Bon Ils sont pas partout Pour que je me rende J'en ai marre De ces protestants Prenons un peu Des émotions De De loyauté Je sais pas Si c'est utile Oh Il y a des troupes Ils peuvent aller jusque là Je pensais qu'ils s'arrêteraient Sur Ferrari Mais peut-être Qu'ils sont indéligents Qui sait La Russie est en train De marier Avec toutes ces troupes La grande horde Berre Enfin Gagne pas de beaucoup Je pense que la Lituanie A réussi A faire je sais plus quoi Je vois pas d'armée De Lituaniennes Il y a Un Par des petits péquets De 1, 2 ou 3 000 hommes Ils ont peut-être pas d'armée D'ailleurs Ils ont 7 000 hommes Et d'avoir une 15 000 hommes Au total Mais ils ont 7 000 D'infanterie C'est vraiment pas grand chose Bon il y a un moment Où vous ne pouvez pas pousser Vous sortez Ou je re-shoote Donc vous êtes bien séparés Toi tu bouges Toi tu bouges On va aller récupérer la Capitanate Alors Alors il commence à bouger Il se rend compte Qu'il y a quelque chose Qui va mal Bonjour Monsieur Oh mince C'est moi qui vais prendre Les montagnes Tant pis Les deux compagnies Se séparent Comme ça Oh j'ai perdu ferré Oh mince Il n'y avait personne Là-bas Ils veulent pas Que je me rende La Russie Je leur passerai 1200 Lol Croyez pas les gens Croyez pas Ouais bah J'ai fait la bêtise De laisser juste Ce fort désormais Mince Ils sont passionnés De province Hop Toi tu repasses De ce côté là On va les cueillir Mais après On peut les emmener Très haut D'ailleurs On va les mettre Juste derrière Et 36 000 hommes Qui se promènent On va avoir besoin D'aide Je pense Enfin Au moins D'effrayer Les adversaires On perd du prestige On en a plein Bah du coup Il en profite Pour occuper De ce côté là J'ai compris Que j'allais perdre J'aurais peut-être J'aurais dû abandonner Le type de défenseur De la foi C'est trop dur De défendre Tous les catholiques Du monde Parfois ça doit Rapporter des guerres Intéressantes Mais Voilà C'est juste des cuillères Super loin Qui m'adressent pas Du tout Et ils ont quasiment 60 000 hommes Et j'ai beau avoir Des bonnes réserves Et 60 000 hommes Je préfère gagner Plein de sous D'ailleurs on peut économiser Un peu Sur La maintenance En théorie Ils arrivent pas Jusqu'à Naples Au moins Je paye pas L'effort Qu'ils m'ont pris Hop On aurait pris Ferrari Probablement prendre le fort Avant que j'arrive Mais bon Essayons Pour être très malchanceux On va garder Une compagnie de mercenaires Pour s'occuper des CG Mais je peux pas la couper Bon tant pis Alors c'est fini avec la Russie Très bien On va peut-être garder une armée Là Il n'y a pas tellement On va se mettre là Bon j'ai eu le temps De placer quelques revendications Sur les deux pays Que sont la Hongrie Et la Savoie Et je pense que On va encore attendre Que la Grande Horde Finisse sa guerre Est-ce que j'ai un peu De l'estuit de la guerre Sûrement Non j'ai zéro Donc je vais pouvoir Ré-enchaîner les guerres Contre la Hongrie Avec l'aide de la Pologne Et de la Grande-Bretagne Et pas de la Pologne Pour l'instant Peut-être que je peux Filer des sous à la Pologne Histoire qu'ils viennent aussi Parce que dirigeant excommuni Ça m'intéresse Faut que je reprenne Très visé Frioul Qui m'ont coûté très cher Logiquement Ou alors je prends La côte de l'autre côté Histoire de Bah je peux prendre aussi Juste Frioul Mais ça m'intéresse Moins Franchement Ils ont lâché plein de trucs On leur a sûrement Sauvé des provinces Mais En plus c'est même pas Des provinces C'est des provinces Sunnites Et orthodoxes Qu'ils ont perdu Je me bats pas pour ça Moi Oh ça convertit dur J'aimerais pouvoir Tuer les centres Mais ça va être long Oh il y aurait beaucoup de monde Qui me suivraient là Autriche Je sais ce qu'on va faire Ça risque d'être un peu risqué Mais après Réflexion Si j'attaque Luc Avec le soutien de l'Autriche Il y aura 1000 ans contre moi Et j'ai Ah non alors Ouais si En fait je veux pas que l'Autriche Rejoigne la Hongrie Et donc pour ça Le meilleur méthode Est-ce que je veux que l'Autriche Rejoigne la Hongrie C'est ça la question Non On va dire que l'Autriche Ne rejoindra pas la Hongrie Et donc pour ça J'ai besoin que l'Autriche Mette dans cette guerre là Avec Bohème Bosnie Et Milan Ah il compte pas les alliés De la Bohème C'est pas top ça C'est pas top C'est pas top Mais la Bohème Elle est alliée à que des petits pays Non Ouais Ouais ça devrait le faire Si l'Autriche gère la Bohème Moi j'aurais pas trop de soucis Sachant que j'ai une province A prendre sur Luc On va terminer par la province Autrichienne Et commencer comme ça Et du coup J'attaque pas la Hongrie Je sais pas trop Ou alors on l'attaque Comme ça L'Autriche va être contre moi Pendant un moment On prend sa province Et puis voilà Sachant que si jamais Je peux prendre la Bohème Même sans contrepartie Le truc dont je me rends compte En réfléchissant C'est que pour avoir Cette province là Il faut forcément que j'ai Pas vie Ou alors Crémone Celle là Qui coûte super cher Ou alors je peux passer par là aussi Mais celle là Elle a 36 de développement C'est énorme Et celle là A 17 Et elle me coûtait Un score de 20 et 41 C'est à dire que déjà Je peux pas les prendre Dans une seule guerre Donc il faut définitivement Que je me fâche avec Milan Et attaquer Luc Pour faire ça Ça m'a l'air d'être Un bon plan On demanderait Florence Du coup Je prendrais juste Florence Dans la guerre Ou alors les deux Je sais pas Ça me permettrait De relier mes territoires Euh ouais Je pense qu'on va faire ça Je pense qu'on va Enchaîner sur les provinces Que je dois prendre En membres de l'Empire Tu peux attaquer Sienne aussi Bohème, Provence et Autriche Oh c'est peut-être bien ça En même temps là Il commence à être très nombreux Je préfère avoir l'Autriche De mon côté pour l'instant Et on avisera pour après Euh du coup Il faut que je joue Quelqu'un d'autre Que l'Autriche Dans mes rivaux Je peux mettre la France Franchement Ou l'Espagne L'Espagne m'aime bien Elle est prête À accepter une offre d'alliance Et elle est rivaux Avec la France Et va aller avec la France Donc on va mettre la France Hop C'est décidé Euh Et je crois que je vais prendre Duché puissant Il n'y a pas un Coup déconseillé Mince Je croyais qu'il y avait un truc Pour avoir des relations en plus Ah c'est mauvais ça Parce que c'est Il n'y a plus Puissance militaire Capacité de gouvernance Non il n'y a plus du tout Je ne peux plus avoir Des relations en plus Fastoche Bon je verrai ça bientôt Ça va me rapporter Agitation dans le pays Moins 1 Ou alors Absolutisme maximal Plus 20 Ou alors Agitation dans le pays De moins 1 Et réputation diplomatique Plus 1 C'est ça qu'on va faire en fait On va attendre Le De passer le pas Donc en décembre 60 Ça a duré à peu près 2 ans Entre temps On descend la maintenance de l'armée Pour faire des stocks d'or Pour la suite Et après je prendrai une décision Sur ce qu'on va faire D'accord J'ai des revendications Sur à peu près tout le monde Donc j'aurai de quoi De déclencher un peu partout J'étais en train d'attendre Qu'on soit en décembre Pour pouvoir prendre Ma relation de plus Et voilà que la Pologne Veux m'entrer dans sa guerre Contre la Hongrie Et l'Autriche Le truc très bête C'est que je n'ai pas fait De revendications Donc je pense qu'on va prendre Cette guerre là Avec l'aide de l'Espagne Quand même Si je peux Avec quoi Réforme gouvernementale L'avancée n'est pas suffisante Pour faire Ah j'en suis à séparation Des pouvoirs Donc agitation dans le pays Moins 1 Et relation diplomatique Plus 1 Ok Donc du coup L'Espagne devient désormais Mon allié Mes troupes Aient été placées Pour s'occuper De petits membres De l'Empire Mais on va quand même faire Hop C'est parti On a rejoint la Pologne On est deux fois plus nombreux Qu'eux quasiment Donc on n'aurait pas trop Avoir de soucis Sur un J'ai à causer un scandale Il a fini la conversion De Corfou J'ai peut-être lancé Pendant une des pauses Je continue Je continue A commencer Ça donne ça J'ai des provinces Qui ont été converties Même de l'autre côté L'Espagne Est peut-être Une bonne résistance Mais ça ne passe pas Une pays Provinces que j'avais reconverties C'est en train de se re-reconvertir Dur de garder un pays stable On va mettre un peu De l'influence de la marine Un tiers que ça me suffit Pour écraser trois bateaux Ah ouais S'ils viennent tous Là ça va être plus compliqué Ok C'était une bêtise J'ai fini ce siège On va aller en basse Corinthie Corinthie Je ne sais pas comment on prononce Autriche m'aime beaucoup Donc ça se trouve Je vais pouvoir réclamer La province de Friol Et en même temps Me réallier avec l'Autriche Juste après Ce qui me plairait bien Ils ont beaucoup de transport Beaucoup de Bon je ne sais pas si ça se tente ou pas Hop on va occuper Ok on va occuper Alors on a des nouvelles personnes A convertir C'est parti Ça me rapporte plein de prestige C'est déjà ça de gagner Hop hop J'occupe j'occupe Très bien Je me suis fait occuper Pendant ce temps là De ce côté là Ça ne m'étonne pas Hop on va se rassembler Là aussi on va bientôt se rassembler Ah fin du siège On est en train de massacrer l'Autriche Il ne faut limite pas que je prenne trop Sinon ils vont se faire sortir de la guerre Trop rapidement J'ai pas de revendication du tout Sur l'Autriche C'est bête ça J'ai 13 de score de guerre Il me faudrait pas mal plus Pour avoir les 29 qu'il me faut J'aurais dû faire la revendication Même si c'était mes alliés J'ai pas été malin Sur ce coup là Ils occupent au dessus Ça me plaît beaucoup Parce que pendant ce temps là Rien ne m'empêche De D'occuper leur territoire On va aller à surpeste après Dès qu'on pourra Bon alors j'envoie les mercenaires On va envoyer les mercenaires Ah faut faire un sacré détour quand même Non restez là Ok ok restez là Restez à Non ok Bon d'accord Ah 35 à Autrichien Qui passent au sud On va le laisser réoccuper leur province Pas un soucis Hop on a pris Vienne Et on a pris Zagreb Mince Je pense que j'avais pas le score de guerre Qu'il fallait de toute façon Au moins Ils ont annulé leurs accords Avec la Hongrie On s'étale Et on occupe Ou même ne considère plus Autriche Comme son rival Parce qu'ils font pas la bonne taille C'est quoi le Donc je ne suis On va renlever l'accès militaire On va invoquer l'accès militaire Je peux pas l'enlever C'est quoi l'histoire Parce que je sais pas quoi Tant que nos alliés auront des troupes Dans ce pays je pense Nos ennemis auront des troupes Dans ce pays Il y a des gens Des ennemis Qu'on est Truquant Autriche Je vois pas Pas sûr que vous voyez La même chose que moi J'ai plein de conseillers On va prendre Moïdise de limite terrestre Euh bon C'est peut-être Pas très utile en fait Maintenant que j'ai réfléchi un peu On perd Pourquoi on perd ? Parce qu'on a pas Zéplin Zéplaine C'est bon On l'a Parce que Ils ont perdu des batailles Alors que moi je Bah moi je me suis pas battu en fait Donc qu'est-ce que je peux réclamer moi ? Euh Cette province là Je la veux beaucoup Hop Après cette côte là Après des provinces de ce côté là Et eux ils vont prendre sûrement des trucs En or C'est une guerre d'excommunication C'est ça Comme ils étaient excommuniés Quand est-ce que ça termine la trêve avec l'Autriche ? En 71 D'accord Peut-être que je réattaquerai l'Autriche Quand elle sera empereur On a pris peste Ça c'est très mauvais pour eux Ils m'aident pas trop de ce côté là Donc j'ai pas de canon Euh Maintenant On va perdre la dévotion Ça remonte tout seul Euh Ouais le foyer là-haut Et ça se répand dans les provinces hérétiques Ouais on va prendre un de chaque Tchac et tchac Comme ça Je suis en avance techno surtout Et on aura pas de soucis Alors là on est en train de ressiger derrière moi Enfin de dessiger derrière moi Si il se Persuade qu'il faut le faire Ce qui est pas garanti Il faudrait que je libère mon pays après Bon vu tout ce que j'occupe Et vu tout ce qu'ils occupent Je pense que j'aurai pas de soucis A recevoir des provinces Le contraire serait étonnant On a fini le siège Où va-t-on aller Oh c'était pas loin Où alors on va là-bas Carrément Et c'est mal que cette armée Aille jeter un coup d'œil Où alors on va là Hop et du coup cette armée là Sera libre Pour aller jeter un coup de main aux polonais Qui vont se battre là-bas Oh c'est pas tombé Oh c'est pas tombé Oh ils se sont écartés Et on est en train de perdre la province Oh tant pis On va tuer les suisses Si jamais les suisses restent là J'ai fini le siège Je sais pas exactement lequel d'ailleurs Je pense que j'ai un meilleur score de guerre Que 37 C'est ça Parce qu'ils se sont fait occuper une ville Fin du siège de Temes On avance On avance Bon ça c'est un peu compliqué Voilà au revoir messieurs les suisses Un des fanatiques protestants Qui se révoltent dans un pays Protestant et réformé Donc je ne prendrai pas de partie Si jamais ça avait été des fanatiques catholiques J'aurais rien fait Si jamais ça avait été dans un pays catholique Je serais passé Et j'aurais tué les Les fanatiques Pour éviter qu'ils n'arrivent à leur fin Oh mince On a reperdu le Ou alors ils sont pas allés jusqu'au bout Je pense que c'est l'explication la plus probable On est quand même en train de gagner On va occuper la capitale de la Suisse bientôt L'Espagne est vraiment puissante Ça me fait un bon allié Ça me limite sur un front Mais je pense que ça me fait un bon allié Alors je vais prendre l'usure Il va falloir que je me sépare Enfin il va falloir que j'arrête cette guerre moi Ça m'a coûté cher là Enfin ça va commencer à me coûter trop cher Si je continue Prestige gratuit Je prends Ça c'est des mercenaires Le général mercenaire C'est le fameux Ah non j'ai eu un nouveau général à la place Suisse a accepté l'offre de paix Je voulais pas bouger Eux surtout On peut rappeler les compagnies mercenaires Ils ont perdu Hop C'est pas rendu de ce côté là Pour avoir un max de province Si mais ils font pas la paix Je vais devoir faire la paix tout seul Ils vont pas avoir grand chose Pomerani les aides Ils ont perdu Tout le lapo long est en train de se faire siéger Donc j'ai un meilleur sort qu'eux Et je pourrais me permettre de prendre plein de trucs Oh ça a été occupé par Silei Les crapules Ils y revendiquent en plus Non Mais ils ont des provinces légitimes à proximité Je pourrais demander vraiment beaucoup dans les Balkans Sans avoir de surexpansion Ils vont me donner moins c'est clair Ah j'ai inclus Ragus dans mon offre de paix Oui Je pourrais demander beaucoup beaucoup Dans tout cet état Oh ça me tente Ça me tente J'ai envie de prendre ça Bon je pense qu'on va faire ça Désolé la Pologne Une fois de plus Je vous ai pas Suivi jusqu'au bout Désolé 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 Mais Mon intérêt était différent Mes intérêts sont passés avant les vôtres Laissons-les gagner de l'influence Je pense que j'en fais des provinces légitimes Que dans les possessions Qu'est-ce qu'il dit que là par exemple c'est une possession Mais je peux pas convertir si jamais c'est une possession Par contre je vais avoir des rebellions de ce côté là maintenant Que j'ai bien grossi sous la Hongrie Ils ont fait la paix blanche Non ils ont fait la paix pour une province Voilà sans moi vous ne menez pas large La Bosnie m'insulte Parce que vous êtes allié à la France Parce que vous restez vivant Alors Ils vont à me faire séparer Les Napolitains Oh 10 Pour surexpansion Intolérance L'astuce de guerre Ah j'avais beaucoup de l'astuce de guerre Bon on va devoir faire une petite pause Avant de faire une prochaine guerre Ils ont de la surexpansion ici De la De l'attrition ici Ils font rien Curieux Bon du coup je me mets vraiment en tant que Barrage Face aux Ottomans En prenant toutes ces provinces D'ailleurs je dois avoir perdu une bonne partie De mes revendications sur les Ottomans Parce que j'ai pas déclaré la guerre Pardon mon prestige Le prestige j'en gagne plein 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 Sans trop de difficultés Hop Impact de l'expression agressive Des nouvelles lois Je peux prendre une gratuite sur Détection des actions étrangers Et moins de corruption Hop On va se reposer Hop Des Napolitains Qui se révoltent Bonjour messieurs les Napolitains Au revoir messieurs les Napolitains Oh il y a de l'hérétique partout Comment la France Elle est pas touchée D'habitude la France Elle s'en prend plein les dents Mais pas le sud de l'Italie quand même Bon il y a des coins qui résistent Je pense que le Brankbourg Il a un truc de résistance Face à la conversion Parce que A ce stade là La fin de l'attrait avec la Russie En fait J'ai perdu la guerre Contre la Russie Et contre La Grande Horde Ils ont dû céder des provinces Du coup j'ai perdu mon titre De défenseur de la foi Et c'est désormais La France Je ne me trompe pas Oui Qui a pris ma place Et qui va devoir faire des petites guerres Un peu partout Si elle veut conserver son titre Ce qu'elle fera peut-être Je lui souhaite Bien de la chance Et puis voilà J'aurais l'Espagne avec moi Si je faisais ça C'est à dire Énormément de monde Face à Bohème Bosnie Et Milan Il faudrait juste Que ma lassitude de guerre Descende Je pense que On va se quitter Pour cet épisode Et dans le prochain On va essayer de Se déployer Pour gérer les révoltes Je ferais peut-être Sans vous C'est pas un truc passionnant J'aurais des révoltes En revanche On fera ensemble La guerre Contre Milan Et Luc Ah Ils sont déjà en guerre En plus Contre des gens Qui sont dans l'Empire A mon avis C'est Sien Qui a attaqué C'est ça Ils veulent conquérir Leurs voisins Du coup Je me dis que Non Il y aurait la Bohème Et la Grande Bretagne Ça me mettrait L'Autriche Bohème Autriche Et Provence On serait 100 2000 Ouais Non Je vais voir On verra Dans le prochain épisode Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage